Depuis plusieurs années, nombreux sont les challenges en tout genre à émerger des profondeurs d'internet. Certains restent plutôt amusants et bon enfants, tandis que d'autres plus sombres et inquiétants. Wow ! Rien que l'intro fait peur et encore j'étais pas à fond. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Est-ce que l'étrange vous inquiète ? Est-ce que l'inconnu vous effraie ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui prend de plus en plus d'ampleur sur la toile et celle-ci risque de vous glacer le sang. Récemment, une histoire plus qu'inquiétante fait parler d'elle. Il s'agit du Momo Challenge. Encore un de plus, allez-vous me dire. C'est exact. Cette fois-ci, il nous vient tout droit d'Amérique, pour ne pas changer en fait, avec une petite origine du Japon. On en parle juste après. La France commence tout juste à s'y intéresser depuis quelques jours seulement. Plusieurs médias relaient des articles sur le sujet, notamment on peut en voir sur Twitter et Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner au mien, tout est dans la description. On peut voir depuis quelques jours plusieurs personnes réagir à ce challenge sur les réseaux. C'est un sujet qui a attisé ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus, j'ai mené pas mal de recherches ces derniers temps. D'où nous vient ce challenge ? Ses origines ? Pourquoi ? Qui se cache derrière celui ou celle qui se fait appeler Momo ? A qui profite ce business ? Bienvenue dans Enquête de Paranormal. Ouais, Enquête de Paranormal, je trouvais que ça sonnait plutôt bien. D'où nous vient le Momo Challenge. Il a déjà été signalé dans de nombreux pays d'Amérique et plus récemment sur le sol européen, dont l'Allemagne et la France. C'est un challenge qui vise particulièrement les personnes les plus faibles et les plus naïfs, plus ciblées sur les adolescents, mais également sur des personnes susceptibles d'être déstabilisées psychologiquement. Mais personne à l'heure actuelle ne sait qui est à l'origine de ce challenge. D'ailleurs, des enquêtes sont en cours pour essayer de remonter jusqu'à la source. Tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que son visage ne nous est pas inconnu. Momo est en réalité une sculpture réalisée par une artiste japonaise du nom de Midori Ayashi, qui visiblement voue un culte pour cet univers sombre et glauque, puisqu'elle est à l'origine de plusieurs autres sculptures de ce style. Dont des fabrications de poupées plutôt dérangeantes et aux allures malsaines. D'ailleurs, ces œuvres sont visibles à la Galerie Vania de Tokyo au Japon, qui est une sorte d'exposition des horreurs. On peut y apercevoir plusieurs œuvres d'artistes différents, et notamment celle de Midori Ayashi et sa sculpture qui est exposée depuis novembre 2017. D'ailleurs, cette sculpture est en train de devenir célèbre à travers le monde entier suite à ce challenge. Ça se passe sur l'application WhatsApp. Un mystérieux numéro vous contacte commençant par Plus81, donc localisé au Japon. Tout commence par un message de bienvenue, Momo vous dit simplement bonjour et accompagne bien sûr son message de son plus beau selfie. Complètement terrifiant. Rapidement, cette personne qui se cache derrière cette tête effrayante va vous prouver qu'elle connaît beaucoup de choses sur vous. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, tout ça toujours accompagné de plusieurs photos malsaines, voire même violentes. De quoi clairement en déstabiliser plus d'un d'entre nous. Ensuite, elle vous demande si vous êtes prêts à continuer à jouer avec elle et donc poursuivre cette conversation. Mais il faut savoir que Momo est extrêmement capricieuse et qu'elle déteste que l'on l'ignore ou bien qu'on décline ses propositions. Si vous ne répondez pas ou bien que vous décliniez son offre, elle reviendra à la charge avec un message plutôt menaçant. Si vous ne suivez pas mes consignes, je vais vous faire disparaître de cette planète sans que vous ne laissiez de traces. Plutôt effrayant comme message, de quoi vite déstabiliser son interlocuteur. Elle vous contactera également en plein milieu de la nuit, vous proposant des défis, elle vous demandera d'exécuter absolument tous ses caprices. Et t'inquiète pas qu'elle ne va pas te demander de t'éclater un œuf sur la tête ou de faire un essayer de ne pas rire. Des défis beaucoup plus tordus, vous voyez ce que je veux dire ? Les personnes parlant avec Momo découvrent vite que toutes ses pensées sont malsaines et qu'elle est dérangée psychologiquement. Au point de partager avec vous des photos de personnes disparues et décédées. Selon la presse, plusieurs personnes se sont amusées à reprendre le concept de ce challenge et se l'approprier. Il est rapidement arrivé jusqu'en Europe avec le même principe mais sous un autre numéro de téléphone. En faisant mes recherches, j'ai par exemple trouvé la version mexicaine de Momo avec des numéros de téléphone commençant par plus 52, donc localisés dans ce pays. Des pages Facebook lui sont consacrées, beaucoup de personnes reprennent la photo en créant des comptes parodiques pour détourner la chose. Peut-être pour cacher certaines peurs refoulées, qui sait ? Alors il y a bien sûr des comptes Twitter consacres à Momo, également des comptes Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir voir le mien, il est dans la description, je vais le créer, il est tout nouveau. C'est il y a quelques jours seulement que les autorités ont commencé à s'inquiéter de ce challenge. Deux suicides en Amérique seraient apparemment à la suite de ce Momo challenge. La mort d'une petite fille de 12 ans en Argentine a provoqué de nombreuses interrogations. A-t-elle été victime d'un jeu dangereux sur l'application WhatsApp ou avait-elle subi dans le passé des abus sexuels qui l'ont poussé à commettre l'irréparable ? Cette petite fille a été retrouvée par son grand frère pendu à un arbre chez elle à Ingeniero, Massachusetts. Je ne sais pas si je le prononce bien mais c'est en Argentine. Seulement quelques jours plus tard, le dimanche 5 août 2018, Thiago, 13 ans, un adolescent originaire de Santa Cruz a été retrouvé pendu dans sa chambre. Dans les deux cas, les autorités ne peuvent pas certifier à 100% qu'il s'agit là de suicides liés au Momo challenge, mais tous les éléments sont là pour semer le doute. Les téléphones des adolescents ont été décortiqués, des numéros de téléphone commençant par plus 81 donc localisés au Japon les ont contactés. En tout cas pour les enquêteurs, il est clair qu'il s'agit du Momo challenge. Selon certains internautes, la créature aurait même été aperçue escaladant un mur au Mexique. Le Republica, un journal local, affirme que les deux choses n'ont pas grand-chose en commun hormis de long cheveux noirs. Ils nous disent qu'il pourrait s'agir de décorations lors de la fête des morts, une fête typiquement locale du Mexique. Et ce jour-là, nombreux sont les habitants à orner leur maison avec des décorations plutôt flippantes, donc ça collerait dans le thème. Non là vraiment, sincèrement, autant qu'elle t'appelle sur WhatsApp, d'accord, mais je vois vraiment pas ce que Momo foutrie à escalader un mur au Mexique. Bon, tu me dirais, on voit tellement de choses à l'heure actuelle, c'est vrai que plus rien nous étonne, mais là, c'est quand même assez gros, non ? D'après plusieurs presses locales, Momo a été popularisé sur le jeu Minecraft, comme quoi de bien sombres histoires peuvent se cacher derrière un jeu aux allures plutôt enfantin. Aux dernières nouvelles, la police enquête toujours pour savoir qui se cache derrière ce compte et harcèle les gens. WhatsApp a d'ailleurs réagi sans tarder en assurant qu'il se souciait beaucoup de la sécurité de ses utilisateurs et qu'il était apparemment très simple de bloquer un numéro sur l'application. Ils encouragent également la communauté à leur signaler tous les messages qui leur paraîtraient suspicieux. Alors, psychopathie ou business fructueux ? Eh bien, je pencherai certainement pour un petit peu des deux. D'un côté, nous avons affaire à du voyeurisme, de la manipulation. Cette personne a l'air prête à tout pour arriver à ses fins. Et de l'autre côté, on a un numéro de téléphone pas caché du tout, facilement trouvable. Et je mettrai ma main au feu qu'il est surtaxé, même bien surtaxé. Alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette technique de chacal. Un numéro surtaxé t'appelle. Lorsque tu décroches, la communication se coupe. Alors, pour pas mal de personnes naïfs, le réflexe, c'est de rappeler ce numéro. Et là, paf, il est déjà trop tard. Tu viens de passer un coup de fil à 30 balles. Alors, il est possible qu'il y ait un vrai psychopathe ou une machine qui se cache derrière Momo, qui envoie des messages préenregistrés à des personnes faibles et qui les pousse à bout. Tout ça dans l'unique but de satisfaire ses envies de psychopathes. Mais il est également certain que beaucoup de personnes vont profiter, si ce n'est pas déjà fait, pour envoyer des numéros de téléphone surtaxés et profiter du buzz créé autour de l'histoire. Alors, qui se cache réellement derrière cette sculpture japonaise aux allures cauchemardesques devenues célèbres ? Est-ce un coup monté pour créer un buzz autour de l'application et ramener du monde ? Est-ce vraiment un psychopathe ? À ce jour, la question reste sans réponse. Des enquêtes sont en cours. En attendant, faites attention à qui vous contacte sur cette application. Ne soyez pas naïfs, bloquez les numéros si cela viendrait à vous arriver. Bon, j'espère sincèrement que cette histoire autant effrayante qu'étrange vous aura tenu en haleine jusqu'à la fin. Moi, personnellement, j'ai kiffé tourner cette vidéo, j'ai kiffé faire ces recherches. Tout ce qui est paranormal, étrange, c'est un sujet qui me fascine. Donc vraiment, j'ai pris énormément de plaisir et je compte beaucoup sur vos retours dans les commentaires. Si vous avez kiffé, je compte sur vous pour faire péter un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. et je vous dis bonne nuit ! Ciao ! Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501